et surtout le plus insolite dans ce coworking et bien c'est coucou tu l'as peut-être vu dans nos stories instagram la semaine dernière on était dans un hôtel super chouette et en fait on était chez descopolitan qui est un coworking qui fait également hôtel et ça s'appelle bed and coworking et résume bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on aura quelque chose à t'annoncer aujourd'hui du coup on te propose de faire un petit tour dans les locaux de te faire visiter descopolitan et bed and coworking qui est l'hôtel et puis de te donner un peu notre ressenti sur ce coworking donc le coworking est situé entre nation et à voltaire dans le onzième arrondissement et il ya plusieurs espaces de bureaux donc il ya des bureaux qui sont fixes donc comme dans des coworking classique où tu vas payer au mois pour avoir un bureau attitré et il ya aussi des espaces qui sont plus nomades ou toi comme moi pouvons venir pour une heure par exemple à 5 euros ou rester une journée pour 30 euros donc nous on a pu tester la partie nomade il ya plusieurs espaces de travail qu'on va présenter et du coup on te propose de faire la visite alors déjà quand tu arrives depuis la rue tu vas voir qu'il ya une grande arche qui va t'emmener sur une cour et quand tu arrives sur la cour bien à droite tu auras le fameux hôtel dont on te parlait et sur la gauche tu auras la partie coworking au rez-de-chaussée il ya une partie de l'espace nomade qui est séparé en deux parties qui est une partie avec le café il ya des tables et des canapés là où tu peux travailler et il ya un espace qui est un peu plus cosy avec une ambiance art déco où là tu peux également te mettre mais il y aura plus des canapés il n'y a pas de table à proprement parler donc l'ambiance dans cette salle est hyper tamisée c'est super jolie la déco c'est vraiment un endroit sympa pour bosser si tu as besoin de bosser au calme ou par exemple si tu as besoin de voir quelqu'un pour un meeting c'est vrai que le lieu est très chouette donc ensuite on va vous montrer les différents étages il ya pas mal d'états je crois qu'il y en a cinq quatre et d'abord en fait on passe par des bureaux du coup là c'est on n'est plus dans la partie normale mais on est dans la partie plutôt bureau fixe il ya deux choix soit tu es dans un open space soit tu as tes bureaux à proprement parler à toi et là ce sont beaucoup des entreprises en fait qu'ils sont là avec tous leurs collègues des entreprises qui ont montré leur bureau ensuite on prend l'ascenseur et on peut voir que dans l'ascenseur il ya pas mal d'affiches qui montrent les événements qui sont faits sur place donc parfois on reproche à certains coworking ne pas forcément avoir de vie mais là pour le coup il ya beaucoup d'événements qui sont prévus et à noël par exemple tu vas avoir un gros événement qui sera prévu et il ya aussi pas mal de talk d'entreprise donc si tu es membre des coworking tu pourras y avoir accès donc ensuite en haut c'est une nouvelle partie nomade avec des canapés et une cuisine c'est très vitré donc hyper lumineux l'endroit est super joli et ensuite il ya une partie salle de réunion qui est ouverte avec une grande table et une dizaine de chaises donc c'est très sympa la grande table c'est parfait si tu veux faire par exemple une réunion donc ensuite on arrive sur le rooftop le rooftop il est immense et en plus de ça dessus il ya un potager donc super sympa l'avantage c'est que pour prendre une pause c'est super chouette et en plus de ça c'est hyper calme parce qu'on est on donne vraiment que sur des cours donc pas du tout sur la rue et ce qui est super intéressant c'est que ils ont projet d'ouvrir un resto en bas un resto d'ailleurs qui sera ouvert à tous pas forcément aux membres du coworking et ils vont se servir des légumes qui sont dans le potager sur le toit pour alimenter le restaurant alors ensuite on est retourné au moins ans et au moins ans c'est la partie qui est beaucoup plus créative donc tu vas avoir un studio d'enregistrement par exemple pour enregistrer des émissions de radio pour enregistrer des podcasts tu peux même le louer toi du coup si tu as pour projet vient de faire un podcast d'avoir un invité tu peux y aller le louer et enregistrer dans des conditions hyper sympa ensuite il ya d'autres espaces qui sont en cours d'aménagement donc qui permettent de faire des des studios donc si toi par exemple tu as besoin d'un studio si tu es photographe ou autre si tu es youtuber j'en sais rien et que tu as besoin d'un studio pour filmer tu peux peut-être voir directement avec eux ils ont des espaces qui sont libres et qui sont appropriés pour ça donc à cet étage tu peux également y travailler puisqu'il ya des canapés et des tables pour bosser il ya d'autres services qui sont proposés à cet étage là et que nous on trouve vraiment super parce que ça se démarque un peu justement des autres coworking il ya un barbier qui est tous les mercredis sur place qui fait coiffure et barbier donc c'est canon et puis si tu es membre du coup de discopolitan bah tu bénéficies d'une réduction puis avouons le c'est quand même un grand gain de temps quand tu as trop de boulot et tu n'as pas forcément le temps de prendre rendez vous il ya également des cours de yoga qui sont proposés avec une salle dédiée après il ya d'autres services qui sont proposés et qui sont vraiment je trouve très arrangeant il ya par exemple une crèche il ya aussi un service pour gérer ton courrier aussi pour te faire domicilier il ya le studio épisode je sais pas si tu connais le studio de sport épisode qui propose des cours de boxe de yoga etc qui est juste en dessous en fait le coworking et pareil te propose des réductions sur sur les cours et surtout le plus insolite dans ce coworking et bien c'est qu'il y a un hôtel pour l'hôtel c'est un petit hôtel qui a 14 chambres et l'hôtel est collé au coworking tu as droit à un petit déjeuner le matin et aussi tu peux avoir un accès illimité pour la journée au coworking de discopolitan alors ce qu'il faut savoir c'est que cet hôtel il est accessible à tout le monde que tu sois membre discopolitan ou pas donc si un soir tu as besoin d'une chambre et tu sais pas forcément où aller voilà ça peut être hyper sympa sachant que c'est quand même dans le centre de paris les chambres sont hyper design avec tout ce qu'il faut donc une télé et une cuisine toute équipée avec un frigo il ya une grande salle de bains aussi est vraiment ça ressemble plus à un petit studio qui a une chambre d'hôtel qui a vraiment tout le nécessaire tu vas voir un petit fauteuil avec une table basse c'est vraiment l'idéal pour y vivre quelques temps du coup on a eu la chance de tester une des chambres la semaine dernière et c'est vrai que tout de suite on s'y est senti hyper bien c'est super calme il n'y a pas du tout de bruit c'est super confortable les lits sont super confortables toute la literie est vraiment top et vraiment en effet comme disait ludo il ya tout le nécessaire on a l'impression d'être un peu chez soi alors qu'on est à l'hôtel ce qui est quand même assez rare voilà c'était notre vidéo où on se présentait des scopolitan et bed and coworking et donc tu as pu le voir sûrement c'est vraiment des prestations qui sont à premium que ce soit dans la qualité des services comme on t'a évoqué donc la conciergerie le barbier c'est assez assez incroyable et aussi dans la façon où tu vas travailler la décoration vraiment tout est fait pour que tu te sentes super bien bon si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo tu as la chance d'apprendre qu'il va se passer quelque chose d'hyper cool vendredi en lien avec cette vidéo sur notre instagram du coup si tu ne suis pas encore c'est le mieux de nous suivre on s'appelle at nomadpass et tu peux nous mettre un like sur la vidéo ce serait cool qu'elle soit le plus vue possible et t'abonner à notre chaîne tous les lundis nous aussi on envoie un mail avec une ressource un tips et un outil numérique pour t'aider dans sa carrière de travailleur à distance on dit à très bientôt salut